Le Bénin, dans l'UMOA, est le deuxième pays où la pauvreté est la moins élevée, après le Sénégal. C'est la récente bonne nouvelle pour le Bénin en matière de croissance économique. Un taux de pauvreté en deçà de 40%. La publication est faite par l'UMOA ce mercredi 15 juillet. Ce que ça montre, c'est que les efforts du gouvernement en matière de croissance économique sont de plus en plus partagés par les populations. Si la croissance économique est mieux partagée, effectivement, il y a moins de pauvres que par le passé. Et c'est ce que ces indicateurs, qui ont été publiés pas plus tard qu'hier, nous en sait. Quand vous regardez l'évolution dans un certain nombre de secteurs, vous ne pouvez que vous dire, même si vous n'avez pas de chiffres, que forcément il y a quelque chose qui se passe dans cette économie. Prenez la production agricole de façon générale. Nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de coton en Afrique de l'Ouest, avec un peu plus de 850 000 tonnes. Mais il faut bien des populations pour cultiver ce coton-là. Depuis 2016, nous avons une réduction du taux de chômage, du taux de sous-emploi. Parce qu'il y a de plus en plus d'emplois créés. Il y a de plus en plus de revenus que de revenus distribués. La crédibilité et la performance de l'action publique donnent raison à la politique du président Patrice Talon pour impacter valablement son peuple. En quatre ans de gouvernance, les performances s'enchaînent et les résultats sont là. Je voudrais que vous fassiez une corrélation entre les résultats obtenus, la considération qui est faite de nous à l'extérieur et le visage réel de ce que ressent le Béninois moyen. Il y a une partie de la population qui ne perçoit pas encore suffisamment les fruits de cette croissance. Mais ça viendra parce que c'est une croissance qui est de plus en plus inclusive. Contrairement au passé où, premièrement, la croissance n'était pas suffisamment élevée. Elle était inférieure au croix de la population. Elle n'était pas suffisamment distribuée, donc pas suffisamment inclusive. Aujourd'hui, nous avons une croissance qui est beaucoup plus élevée que le croix de la population depuis 2016, deux fois plus. Et c'est ce qui se traduit dans ces chiffres qui sont macroéconomiques, mais qui traduisent la réalité dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de communautés aussi. Depuis 2016, plusieurs pages se tournent et ouvrent davantage des regards de l'extérieur sur le Bénin. Mais il faudra maintenir le cap contre vents et marées pour ne plus retourner à des décennies en arrière.